Bonjour et bienvenue chers amis poissons, pour les énergies de cet été 2023, on va voir quelques messages d'abord de l'oracle de la guérison du coeur amérindien, puis dans un deuxième temps on verra plusieurs messages du tarot pour cet été pour vous. Tout d'abord vous avez l'unité numéro 20, donc si on enlève le zéro qui a une vibration, une vibration et une fréquence qui est neutre, donc votre chiffre c'est le chiffre 2. Je vous invite alors à regarder en numérologie que peut vouloir dire le chiffre 2. Surtout ce que vous pouvez faire aussi pendant que je lis le petit message du guide de cet oracle, vous pouvez regarder, vous concentrer votre attention sur cette carte et essayer de voir quels sont les messages que votre propre inconscient vous envoie, aussi bien par la vision que l'audition, puisque je vais lire le texte. Cette carte vous honore de l'énergie de guérison de l'unité. Le mandala actuel s'adresse directement au noyau du diamant en votre centre, à l'unicité que vous incarnez. L'air y réside et vous rappelle tous les éléments susceptibles de ne pas être vu, saisi ou apprivoisé. Il représente la logique, la clarté, la disposition, l'esprit, tout comme la fusion et l'unité entre cœur et mental. Il en va de même avec nos pensées, dont il est impossible de percevoir les faits jusqu'à leur impact et manifestation dans le monde physique. Il est essentiel dans le cadre de la conscience. Soyez attentif à la façon dont vos pensées sont filtrées à travers votre cœur. Recherchez pour créer un équilibre ancré entre votre soi physique et spirituel. Autorisez-vous la liberté de détachement de toute chose présente dans votre monde. Toute personne et toute chose se reflètent l'une dans l'autre. Toutefois, lorsque vous devenez réactif, vous pouvez reconnaître votre propre réflexion. Quand celle-ci s'avère difficile, percevez-la comme un enseignant chaleureux vous offrant l'opportunité de grandir. Libérez les attentes du soi et celles que vous avez placées sur autrui. Ressentez la présence de l'unité s'élever à nouveau dans votre cœur. Voilà, chers amis, je vous laisse méditer un petit peu ce message. Et maintenant, on va aller regarder ensemble le tirage du tarot. Alors, tout d'abord, vous avez 7 d'épée. Il y a une découverte, une compréhension, un dévoilement. Wow, un dévoilement très très heureux pour vous ici. Vous allez avoir des compréhensions, il y a un secret, il y a quelque chose qui va vous être dit. Vraiment, c'est des mots. Et donc, ça va vous réjouir, ça va vous ravir, ça va vous faire beaucoup beaucoup de bien dans cette situation. Donc, une bonne nouvelle apparemment pour vous, une belle découverte pour cet été. Vous avez le 8 de coupe avec le pendu. Cette bonne nouvelle, en fait, vous apporte quoi ? Elle vous apporte la possibilité de changer votre façon de penser. N'oubliez pas que le message de l'oracle, c'était filtrer par son cœur la pensée. Et donc, ici apparemment, 8 de coupe, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire envisager différemment une situation, cette découverte. Et c'est ce qui vous permettra d'avoir quelque chose de plus clair et surtout quelque chose qui soulage. Il y a cette idée de soulagement. Ensuite, on a le 3 de denier. Effectivement, on vous invite à l'alignement, à l'alignement de votre cœur, de votre âme, de votre esprit, de votre corps. N'oubliez pas qu'il parlait du corps physique. Et donc, vous avez ici l'as de coupe qui nous dit, plus vous allez être aligné, plus vous allez ouvrir les opportunités. Plus vous allez vous ouvrir à des possibilités d'évolution. Parce que là, vous avez le 8 de coupe. Et là, vous avez l'as de coupe. Quand ça va arriver, ce sera un souhait, un désir qui pourra être manifesté, matérialisé, concrétisé. Vous avez ici le 5 de denier. Tout ça, pourquoi ? Pour vous détacher d'une situation difficile et complexe. Pour pouvoir soigner quelque chose chez vous. Certainement lié à ce secret. Parce que certainement, le fait de ne pas savoir l'inconnu a conduit à la création d'hypothèses, a conduit l'imagination à créer des scénarii qui, en fait, ne correspondent peut-être pas réellement à ce qui se passe. D'où la présence de cette belle reine de denier qui va vous permettre de vous débarrasser de cet imaginaire qui n'est peut-être pas toujours très sain. Et bien voilà, en leissant, 5 de coupe. Donc l'imagination est ici quelque chose qui est peut-être problématique. D'où l'invitation du tarot à la modération du côté imagination, l'activité mentale. Plutôt traverser et placer cette activité mentale et ces idées par le tamis du cœur. Et c'est là que vous allez retrouver la justesse. Et c'est là que vous allez retrouver la joie que nous avons rencontrée tout à l'heure dans le soleil. Voilà, la fin de quelque chose puisque vous avez le monde. Donc il y a un processus qui se termine et vous sortez de ce processus beaucoup plus fort. Beaucoup plus stable, beaucoup plus solide parce qu'en fait il y a quelque chose qui se révèle à vous et qui vous libère de ces énergies difficiles et complexes qu'on voit dans ce tirage. Ah voilà, le diable, on sent que c'est une énergie toxique et vous avez maintenant cette fois-ci, il y a toujours des deniers mais cette fois-ci le roi de deniers. Donc vous allez solidifier votre position, vous allez devenir de plus en plus fort. Pourquoi ? Pour aligner toute votre personne, pour vous détacher de quelque chose de toxique. Voilà ce qui est toxique. Ce 5 de coupe, ce 5 de deniers. Peut-être l'activité de votre imagination, peut-être le fait qu'il y a une contradiction, un doute en vous et qui conduit à des pensées pas toujours très agréables et faciles à appréhender. Après on ne peut pas lutter contre ce type de pensée. Par contre on vous dit, quand vous avez cet élan d'imagination et imaginaire, en fait ce que vous pouvez faire tout simplement c'est revenir dans le cœur. Et c'est le cœur qui va trier le bon et le mauvais dans cette imagination et donc vous permettre de garder que ce qui pourrait et surtout ce qui serait en capacité de vous rendre heureux. Vous avez le 5 de bâton. Il y a beaucoup de 5 ici, beaucoup de contradictions. Par contre, regardez, 9 de coupe. On le sent ça, on le sent. La contradiction, la difficulté, tout ça va vous conduire vers quoi ? Vers une libération de ces énergies toxiques pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, facile, allégé, léger. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez passer par des moments un peu complexes. Mais ces moments complexes, si vous tenez compte de votre cœur, des messages de votre cœur, vous allez pouvoir vous en débarrasser. On a le 8, non c'est le 9 pardon, le 9 de coupe. Et bien là voilà, à nouveau le 9 de coupe. Vous voyez, ça arrive. Voilà, il y a la possibilité de réaliser un rêve, un souhait, quelque chose qui est profondément beau, profondément juste. Voilà, il y a la possibilité. Vous avez ce chevalier de coupe qui nous dit, vous allez pouvoir agir mais avec amour. Avec cet élan de générosité, de l'amour inconditionnel, vous allez pouvoir vous débarrasser et sortir d'un processus qui est limitant, enchaînant, entravant. Parce que, regardez, c'est bien l'action, l'action du cœur, l'action de la force de l'amour qui va vous permettre de tout simplement lâcher prise sur quelque chose et de lâcher prise sur l'angoisse, le stress. Des nuits sans sommeil, de l'insomnie, etc. Là, vous allez pouvoir sortir de quelque chose de compliqué parce que vous allez libérer, en fait, une énergie très très positive qui va venir vous débarrasser de cette énergie du diable. Cavalier d'épée, très rapidement, c'est la compréhension, voilà, qui vous permet, et vous avez le jugement, de transformer, qui vous permet de renaître à vous-même. Il y a une nouvelle pensée, et ça, c'était le pendu de tout à l'heure. Il y a une nouvelle pensée en vous, il y a une nouvelle façon d'imaginer les choses, il y a une nouvelle façon d'aborder les choses, et toute cette nouvelle façon de procéder vous conduit à une destruction de la négativité, de tout ce qui est entravant et limitant. Avec notre 5 de bâton, on a le battleur, c'est-à-dire le magicien. Et regardez ce que vous avez au dos de deck. Vous avez le pendu, qui nous dit quoi ? Il nous dit tout simplement que vous êtes en capacité d'agir, de créer quelque chose, en sortant de l'imagination limitante, celle qui va créer cette énergie autodestructrice, autosaboteuse. Et vous pouvez, par un changement de point de vue, de perspective, initier quelque chose de nouveau, qui va bien évidemment vous demander d'aller chercher l'intégralité, et d'où cette idée d'unité, l'intégralité de vos capacités, de vos compétences, pour les mettre au service de votre propre libération. Et d'attirer, en fait, ni plus ni moins, ce 9 de coupe, c'est-à-dire la réalisation d'un désir, d'un souhait. 3 de bâton, voilà le premier conseil. Lâchez quelque chose, laissez derrière vous quelque chose, 2 d'épée. L'hésitation, le doute, qui est créé par une pensée trop active, trop imaginaire. Et donc, plus vous allez être dans cette capacité de sortir de cette imagination limitante, plus vous allez enclencher un changement, cette roue de la fortune, waouh, regardez, la roue de la fortune, la tour. Donc, plus vous allez pouvoir bénéficier de l'assistance du destin, de la source, de quelque chose qui va vous accompagner dans la destruction de la négativité, pour aller vers la fondation, et notamment les fondations qui sont saines. Il y a une belle possibilité de libération si vous acceptez d'envisager les choses par votre cœur. Et vous avez la force qu'on a déjà eue, la force du cœur, et notamment d'une pureté du cœur et de l'allègement du cœur. Être léger dans son cœur, ne pas laisser envahir votre cœur par ses pensées limitantes, et surtout par ses pensées qui sont négatives. Donc, essayez d'être dans un cœur ouvert, il y a ce côté amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, ça veut dire simplement que vous laissez l'univers guider vos pas, vous laissez l'univers vous donner la lumière pour éclairer votre chemin. Et votre chemin sera éclairé par des émotions. Il y aura des émotions fortes chez vous, des émotions, regardez, chevalet de coupe, 6 de coupe. Des émotions très très fortes qui vont peut-être faire remonter à la surface quelque chose du passé, quelque chose qui est peut-être presque terminé, mais pas encore complètement terminé énergétiquement. Et là, énergétiquement, vous allez pouvoir vous en défaire, vous libérer. Il y a vraiment ce côté, on vous vampirise un petit peu, mais je pense que c'est surtout votre imaginaire qui fait cela. Et donc, pour vous libérer de cela, il suffit de regarder à travers l'œil interne, l'oreille interne, tout ça, et c'est votre cœur qui vous donnera la bonne démarche à suivre. Voilà, chers amis poissons, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.